Bonjour, je suis Sophie Rigal-Boulard et je suis ravie de participer à Se Lire en Poche. Alors on m'a demandé de me présenter, je suis autrice jeunesse, j'ai écrit une bonne petite cinquantaine de romans. Je suis notamment à l'origine de plusieurs séries comme la série des quatre sœurs dont le 14e tome va sortir le 7 octobre, d'une autre série dérivée qui a trois volumes dont le troisième vient de sortir qui s'appelle les petites histoires des quatre sœurs et je suis aussi à l'origine de la série des défis qui va de dix jours sans écran à douze jours sans parents. Pour la petite anecdote, j'ai vécu à Gradignan entre 16 et 20 ans, mes parents y habitent encore et c'est mon troisième lire en poche. Vous comprendrez que je suis toujours ravie de revenir. Alors c'est une édition un petit peu spéciale, on nous a demandé de répondre à des questions, ce que je vais faire. Donc je vais tirer la première. Comment riez-vous ? Alors comment je ris en général aux éclats ? On va dire qu'avec là je me suis un peu calmée mais quand j'étais jeune il m'est arrivé de finir par terre, me rouler de rire, c'est vraiment le cas. Quand j'étais enfant et collégienne plusieurs fois j'ai dû sortir de cours parce que en fait je riais au moment où il fallait pas rire. Donc j'avais des fous rires impromptus et moi quand j'ai un fou rire il m'est impossible de me retenir. Et ça finit très mal avec les profs puisque en général je finissais dans le couloir où on me demandait de me calmer. Voilà, adulte je continue à rire aux éclats, heureusement. Et le rire c'est une chose très importante dans ma vie. Qu'est-ce qui me fait rire ? Alors qu'est-ce qui me fait rire ? Beaucoup, beaucoup de choses me font rire, heureusement. Ce qui me fait rire ce sont, ça peut être des bons mots, une histoire drôle qu'on me raconte, comme tout le monde, une situation dans un film ou même une scène que je capte dans la rue qui me fait rire comme tout le monde. Mes enfants, qui sont grands, ont beaucoup d'humour et me font beaucoup rire. Mes sœurs aussi, quand on se téléphone, me font rire. Les bons humoristes aussi, bien entendu. Et de façon générale je me mets à rire à chaque fois que j'entends quelqu'un rire. Je trouve que le rire c'est quelque chose de très communicatif. Et c'est comme un relais qu'on se passe. Et encore plus, un enfant qui rit aux éclats, en général, ça me fait rire et ça fait tellement de bien. Quelle est la place du rire dans le roman ? Alors, je vous ai dit à quel point le rire était important pour moi. C'est une des composantes de ma vie. Donc, pas étonnant que j'ai écrit un certain nombre d'histoires humoristiques, de romans dans lesquels j'essaye de mettre beaucoup d'humour. Alors, pour moi, quand on rit en lisant, c'est pas anodin. Ça permet aussi parfois de réfléchir. Donc, j'aime mettre de l'humour dans mes romans pour essayer de parler de choses, de faire réfléchir à mes lecteurs tout en riant aussi, parce que c'est possible. Et puis, je pense que l'humour, ça permet peut-être aussi de rendre un peu captifs ceux qui me lisent. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre qui m'a fait rire, j'ai envie d'en lire d'autres. Et j'espère que certains romans d'humour que j'ai écrits ont permis à mes lecteurs d'aller en chercher d'autres que j'ai écrits aussi. Voilà. La place des larmes dans mes romans, je n'écris pas que des histoires drôles. J'écris aussi des romans très sérieux dans lesquels j'évoque des sujets beaucoup plus graves. Il n'y a pas que la légèreté dans la vie. Donc, je parle du quotidien et je parle parfois de choses qui ne sont pas drôles. Donc, oui, je mette des larmes dans certains de mes romans. Je n'écris pas, je ne sombre pas dans le pathos pour écrire, pour le pathos. Mais j'essaye toujours de doser les larmes que je vais générer. Enfin, je l'espère. Et quand j'écris et que je suis moi-même émue par mon histoire, j'imagine que mes lecteurs le sont aussi. Donc, on va dire que du rire aux larmes, il n'y a parfois qu'un pas. Mais en tout cas, ce sont deux composantes essentielles dans mes romans. Quel livre m'a arraché des larmes ? Beaucoup parce que je ne lis pas que des romans drôles. Alors, celui qui me vient à l'esprit, c'est un livre de Delphine de Vigan qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit. Alors, je vous en parle parce qu'en fait, je sais que j'ai pleuré parce que j'étais dans un train qui avait beaucoup de monde autour de moi. Et que j'ai fini cette histoire qui est une histoire très belle, très, très bien écrite et très, très émouvante. Et que j'ai fini cette histoire en pleurant beaucoup, toute seule, à ma place dans le train, sans me soucier des gens qui me regardaient. C'est certainement des gens qui m'ont regardée. Donc oui, ce livre m'a vraiment arraché des larmes. Le livre qui m'a fait franchement rire, il y en a beaucoup aussi. Celui qui me vient, parce que c'est une anecdote, c'est un livre de Helen Fielding qui s'appelle Bridget Jones. Bien avant que le film ne sorte, le livre évidemment a été écrit et je l'ai lu avec un mari endormi à côté dans mon lit. Donc il dormait et moi, je me souviens avoir ri aux éclats, mais avoir ri toute seule pendant la nuit noire. Et je sais que quand le film est sorti, toutes les scènes que j'ai vues, je les avais imaginées moi-même. Et c'est ce qui m'avait fait en rire, voilà. Qu'est-ce qui vous console ou quelle phrase vous console ? La phrase qui me console, c'est « ça ira mieux demain » ou « ça ira mieux un jour » forcément. De la phrase qui me console, c'est « ça ira mieux demain » ou « ça ira mieux demain » ou « ça ira mieux » ou « ça ira mieux ? ». J'ai vu maintenant.